Appel, déclaration des députés, députés de Thornhill. Monsieur le Président, nous commémorons un triste anniversaire, une série d'actes de crottés qui a eu lieu il y a deux décennies, le génocide rwandais. Pendant une période d'infamie marquée par une brutalité sans précédent dans l'histoire de l'humanité, cette tragédie a entraîné la mort d'environ un million d'êtres humains, sans aucun motif autre que leur identité ethnique. Au cours des années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mise en oeuvre d'une hiérarchie raciste basée sur une idéologie perverse qui a semé la hérone. Cinq décennies plus tard, ces politiques se sont révélées comme un échec illustré par une perpétuelle escalade des conflits et des sentiments de haine. C'est tragiquement qu'en 1994, un plein vicieux et malin a déclenché et qu'une vague de violences fut commise à l'encontre des tutis, avec comme résultat de certains milieux de morts, de milieux de blessés, de disparus et de familles déplacées. Monsieur le Président, quelle horreur ! Malheureusement, de nos jours, nous sommes encore témoins de la montée d'un mouvement terroriste qui menace de répéter le niveau de violence qu'ont subi les Rwandais. Au nom de tous les artériens, je déclaire sincèrement, nous ne sommes défileront jamais devant le mal. Merci, député d'Essex. Typiquement, j'aimerais dire ce qui s'est produit chez moi, mais aujourd'hui, je dois mettre de l'accent sur quelque chose d'anteux qui s'est produit à Essex. Il y a cinq écoles qui sont à risque d'être fermées. C'est Western High School, Kingsville et Harrow Public. Et d'écouter la ministre de l'Éducation et sa réponse à nos questions au sujet de ces écoles et les compréhensions de consultation avec la collectivité mettent l'accent sur le fait que le comportement du gouvernement est extrêmement honteux. L'école Western, parmi les très peu écoles secondaires, il faut aller jusqu'à Seine pour trouver une autre telle école qui s'occupe des enfants qui ont des vraies exigences éducationnelles. Nous l'avons écouté de la part des étudiants, des parents, des professeurs. C'est l'une des seules installations. Dans le Windsor Star, il y avait un article qui disait qu'on a besoin de 300 emplois hautement qualifiés. Et c'est à une telle école que cette formation se produit. Mais le gouvernement va éliminer cette école. C'est absolument honteux. Et s'ils disent qu'ils font autant que possible pour financer les écoles, c'est absolument ridicule. Il faut s'y attaquer. Merci. Député Dalton. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de reconnaître des citoyennes et des leaders de commerce à Dalton. Au cours des dernières semaines, j'ai eu le plaisir d'assister à des cérémonies de médailles de la Chambre de commerce. Tous ces événements ont leur caractère particulier. Les événements à Oakville et Burlington mettaient de l'accent sur les leaders dans plusieurs domaines d'affaires, y compris à but non lucratif de patrimoine et de conservation. Les médailles Milton reconnaissent les leaders des collectivités qui nomment un citoyen de l'année. Tout candidat et les 25 gagnants étaient des gens, des entreprises qui étaient au-delà de leur rôle dans notre collectivité. Toutes ces entreprises continuent d'être la pierre angulaire de nos économies locales. Parmi les gagnants étaient la jeune entrepreneur Dave McSoran, Bottle Media, et la médaille d'affaires était à The Weather Network. Le magasin de l'année était Christie's Chocolates, et la médaille de vie était Rita Elbin Curtis. Je peux vous dire que certaines interventions étaient excellentes en marquant le travail et la passion. Ces cérémonies font partie très importante de la force de notre collectivité. Les gens se réunissent pour marquer le succès de notre collectivité. J'aimerais saluer les gagnants, et j'ai hâte de voir davantage des citoyens d'Alton dans l'avenir. Merci. Je prends la parole en chambre pour reconnaître un concitoyen dévoué qui a renforcé sa collectivité en renouvelant la société agricole et sa participation aux autres organismes de bénévoles. Suzanne Ler a gagné la médaille de Don Ivins, qui a été présentée par le club Léon de South River. Elle est la gagnante la plus jeune, et sa collectivité est très contente de voir qu'elle a été reconnue pour son travail. Elle a été membre de la société de l'agricole pendant cinq ans et la présidente au cours des derniers quatre ans. Elle est le moteur des événements comme le souper de 100 000 qui mettent l'accent sur les fermiers locales et d'autres événements tels que le fête forain d'agriculture. Ce qui s'ajoute à ce travail, elle est bénévole pour l'Église Unie, l'École publique et son comité de conseil aux étudiants, et elle a aidé avec le club des Lyons. Elle a trois fils et elle encourage aux générations plus jeunes d'être impliquées dans leur collectivité. Elle inspire beaucoup d'autres bénévoles. Je suis très content qu'elle ait été reconnue. Félicitations, Suzanne. Député de Toronto-Danforth. Merci. Comme nous l'avons discuté, j'aimerais avoir le consentement unanime pour avoir un moment de silence à la fin des déclarations des députés. J'aimerais reconnaître les gens de Rwanda qui sont ici aujourd'hui. Et Mme Lalonde, ils vont parler au sujet de cela. Aujourd'hui, nous marquons le 21e anniversaire de la lancée de la génocide contre les Tutsis à Rwanda. Nous avons reconnu l'année dernière, ici, en chambre, qui a été reconnue par les gens de Rwanda, et aussi comme Kweboka, c'est le mot de ce pays pour se rappeler. Des survivants ont parlé des horreurs de ce génocide. C'était tout à fait terrible, mais les mémoires sont très douloureuses parce qu'on pourrait les avoir empêchées. Les Rwandais sont morts et la communauté internationale ne faisait rien. Les statistiques sont effrayantes. Dans moins de 100 jours, 1 million de personnes de ce pays, la majorité qui a été étudiée, ont été assassinées par un gouvernement. Les gens de cette communauté sont ici avec nous pour reconnaître cet événement, pour nous rappeler de ce qui s'est produit à cette époque. J'aimerais avoir le consentement unanime, pour avoir un moment de silence, pour commémorer tous ceux qui sont décédés, pour qu'on puisse éviter une telle tragédie dans l'avenir. Merci. Merci, M. le Président. Il me fait plaisir de discuter aujourd'hui et de faire une déclaration sur ce sujet. En 1994, un génocide a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il a été qualifié parmi les plus rapides et les plus odieux de l'histoire de l'humanité. Le génocide reste toujours dans la mémoire des Rwandais. Entre 800 000 et 1 million de personnes, enfants, femmes et hommes, ont été tuées sur une courte période. Ceci représente plus de 80 % de la population Tutsis qui a été tuée. La mémoire de ces événements demeure aujourd'hui. Le peuple rwandais est un peuple qui partage une même histoire, une langue, une religion et une culture depuis décès. Ce génocide ne fut pas le fruit du hasard. Ce sont les divisions ethniques qui ont été entretenues et renforcées, d'où cette terrible tragédie humaine. Le 7 avril a été nommé par les Nations unies comme la Journée internationale pour rendre hommage à ce génocide. Les gens qui dans ces temps de commémoration sont adressés au peuple rwandais, aux survivantes et aux survivants. Les victimes seront toujours au sein de nos pensées et ne seront jamais oubliées. Que le monde entier se lève ensemble aujourd'hui pour dire « plus jamais ». Veuillez nous rejoindre avec la communauté internationale pour dire « jamais encore ». Merci. Merci, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Le coût d'électricité augmente les collectivités. Les collectivités partout, y compris celles de masse de conscription, sont très frustrées par rapport aux taux qui ont triplé les prix depuis l'entrée en pouvoir des libéraux. Ces taux non abordables sont le résultat de plusieurs scandales et aussi de la loi sur l'énergie verte. Nos partenaires municipaux se trouvent dans une situation très difficile. Les ontériennes doivent choisir entre l'achat des aliments ou du carburant. Le coût de l'électricité fait quitter les entreprises de la province. Chez moi, il y a plusieurs victimes de cette politique. C'est très difficile pour payer les factures d'électricité et d'avoir de la prospérité. En réponse, le conseil de Madahuasca Valley a adopté une résolution qui demande à la première ministre d'atténuer les taux actuels. Et une autre municipalité a aussi adopté une telle résolution. C'est impossible pour ces municipalités parce que c'est la politique provinciale qui rend inabordables les factures d'électricité. Ce n'est pas une question d'ancrage politique. Ce n'est pas durable, ce n'est pas abordable et il faut changer de voie. Merci, député de Brampton-Springdale. Merci. Aujourd'hui, je vais parler de Vissaki. Vissaki, c'est un festival de récolte marqué par les collectivités agricoles qui symbolisent le changement des saisons et l'arrivée du printemps. Ils marquent les récoltes d'hiver et se la rendent hommage à une récolte. Vissaki, c'est une journée très importante pour la région Sik. En 1699, en se réunissant, le fondement du Khalsa a été créé. Le nom Sik a été créé sur cette journée pour enlever toute barrière qui permettait de la ségrégation. Une révolution sociale qui a visé à promouvoir l'égalité a été créée, peu importe la religion des gens. La religion de Sik par rapport à l'égalité est quelque chose de très important et ce sont des valeurs partagées par tout Canadien. Le festival a des parades aussi. Monsieur le Président, j'aimerais dire joyeuse Vissaki et j'aimerais encourager tous les députés de participer aux événements dans leur circonscription au cours des prochaines semaines. Merci, député de Barrie. Monsieur le Président, je prends la parole pour rendre hommage à quelqu'un de Craighurst qui est décédé le 18 mars. Floyd Synton était un homme qui a été dévoué à sa famille et aux familles de sa collectivité. Je l'ai rencontré pour la première fois à une fête. En tant qu'éducatrice, je l'ai rencontré à Midhurst. Non seulement est-ce qu'ils ont transporté nos étudiants, mais des choses dont on avait besoin s'apparaîtraient. Je pensais à lui très souvent lorsque je pensais des autobus d'école. Il travaillait avec son père et c'était à cette époque qu'il a eu un prêt de 700 $ de son père. De cet autobus, il a commencé son entreprise et a commencé de transporter les étudiants de Barrie. Il a eu finalement 500 employés qui desservaient plusieurs collectivités et a eu plusieurs accords. Floyd et Barb et Stan ont donné beaucoup de temps et d'argent à plusieurs organismes locaux. Il était un homme excellent qui a beaucoup donné à sa collectivité, à sa famille et à ses amis. Merci, député de Toronto-Danforth. J'aimerais avoir un consentement unanime pour avoir un moment de silence pour reconnaître le génocide à Rwanda. Sommes-nous d'accord? D'accord. Veuillez nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.